Cap sur le Vendée Globe pour Bernard Stamm et son monocoque qui ont quitté Brest cet après-midi. Le skipper suisse fait donc route en direction des Sables d'Olonne où il prendra le départ le 10 novembre de cette course autour du monde. En solitaire, sans escale ni assistance, Bernard Stamm aborde l'épreuve avec lucidité. Ce que je crains le plus c'est la casse mécanique. Donc ça c'est un fait. Après au niveau de la course, je pense que je suis bien armé pour inquiéter mes concurrents. Le parcours est compliqué, le tour du monde c'est pas anodin. Il faut faire attention à tous les passages. Souvent les gens se focalisent sur les mers du sud. Mais le poteau noir, il n'y a pas de vent, il ne faut pas se laisser piéger. Pour Bernard Stamm, le Vendée Globe sonne un peu comme une quête du Graal. Contraint à l'abandon lors des deux dernières éditions, il espère bien cette fois accrocher l'Everest des mers à son palmarès. Merci d'avoir regardé cette vidéo !